Je vais vous faire une vidéo de mes souvenirs de la Coupe du Monde 2006. Cette Coupe du Monde a pour particularité que c'est la seule des trois où j'ai fêté la victoire de l'équipe qui a gagné. En 2006, je ne l'ai certainement pas fêté. En 2014, j'étais plutôt pour l'Argentine que pour l'Allemagne. C'est la seule que j'ai vraiment célébrée. Et puis l'Espagne, c'est la seule équipe dont je n'ai aucune origine, que je supporte. Parce que tout simplement, c'est un pays que j'aime beaucoup, notamment pour sa langue et pour certaines choses de sa culture. Deuxièmement, parce que c'est une équipe qui produit toujours du beau jeu, une équipe qui aime le beau jeu et ça, ça me plaît. Et troisièmement, parce que je suis supporter du Real de Madrid et que le Real de Madrid, c'est en Espagne. Pour en revenir à cette Coupe du Monde 2010, je ne vais pas dire que les souvenirs que j'ai de l'Espagne. Je ne vais pas parler de la France parce que la France a été catastrophique et a fait n'importe quoi en dehors du terrain. Et je n'ai même pas envie d'en reparler parce qu'ils ont sali le football en France et que 8 ans après, il a encore sali à cause de ça. Donc je ne vais pas en parler, je vais parler uniquement du parcours de l'Espagne. Donc le parcours de l'Espagne, ils jouent en phase de poules, ils avaient dans leur poules la Suisse, l'Anduras et le Chili. Donc une poule un petit peu relevée quand même, même s'ils sont largement au-dessus. Donc le premier match, à la surprise générale, alors qu'ils étaient favoris et qu'ils venaient d'être champions d'Europe, ils perdent 1-0. Ils ont produit du beau jeu durant tout le match, ils n'ont pas réussi à concrétiser leurs occasions, ils ont raté énormément d'occasions. Et la Suisse, ils ont eu à peu près 2 ou 3 occasions dans le match, ils ont réussi à en mettre une au fond. Et voilà comment l'Espagne a perdu. Ils ont fait du beau jeu durant tout le match, ils ont fait une bourde de casillas et piquées qui leur coûte le match, qui leur fait perdre le premier match de la Coupe du Monde. Donc ça a vraiment commencé très mal pour l'Espagne. Ensuite, le deuxième match contre l'Anduras, il gagne 2-0 grâce à deux exploits individuels de David Villa. David Villa qui fait une excellente Coupe du Monde, il met deux buts, un qui est exceptionnel, il dribble toute la défense. Au moment de tirer, il glisse et je ne sais pas comment il fait, il arrive à mettre quand même une super frappe, même en glissant. Et le deuxième but, c'est une magnifique frappe, donc voilà, David Villa à lui tout seul, il fait la différence. Et je rappelle pour rappel que cette équipe d'Espagne avait quand même une sacrée équipe, avec dans les buts, Casillas qui à l'époque était un des meilleurs gardiens du monde. Puyol qui à l'époque était un des meilleurs défenseurs central du monde. Serge Ramos qui à l'époque jouait latéral, mais qui était très très bon latéral, aussi bon qu'il est à l'heure actuelle défenseur central. Ensuite au milieu, il y avait Busquets, je n'ai pas besoin de le présenter, tout le monde connaît. Xabi et Iniesta, c'est quand même du très très lourd. Et en attaque, il y avait Fernando Torres qui n'a marqué aucun but dans cette Coupe du Monde parce qu'il a joué à moitié blessé, il a été plutôt moyen. Et David Villa qui a été excellent, donc il y avait quand même une grosse grosse équipe. Ensuite le troisième match, il tombe contre le Chili, ils sont pratiquement obligés de gagner, je crois qu'ils sont pratiquement obligés de gagner pour se qualifier. L'équipe du Chili à l'époque était entraînée par Marcelo Bielsa, donc inutile de te dire qu'ils n'ont pas joué par contre-attaque, ils n'ont pas joué du tout par contre-attaque. Ils ont cherché à faire le jeu parce que Marcelo Bielsa ne joue jamais par contre-attaque, peu importe qui c'est, en face. Donc voilà, c'est un beau match à voir. L'Espagne a marqué deux buts très rapidement par David Villa, encore lui, et Iniesta. Et ensuite en deuxième mi-temps, ils ont un petit peu galéré, ils ont pris un but très rapidement dans la deuxième mi-temps. Ils ont eu du mal à garder ce score de 2 à 1, mais ils ont quand même réussi à le garder dans la difficulté et ils se sont qualifiés pour les huitièmes de finale en gagnant ce match 2 à 1 face au Chili. Donc voilà, une qualification un petit peu compliquée pour l'Espagne, mais une qualification quand même. Ensuite en huitièmes de finale, ils sont tombés contre le Portugal, ils ont gagné 1-0, but encore une fois de David Villa. Il était très en forme sur cette Coupe du Monde-là. Donc voilà, le Portugal n'a pas fait un match ridicule sur ce match-là, mais tout simplement, ils ont fait un bon match même. Mais tout simplement, la meilleure équipe des deux a gagné et la meilleure équipe des deux à l'époque et maintenant aussi je pense d'ailleurs. Sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit. Je pense que la meilleure équipe des deux à l'époque, c'était l'Espagne et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est aussi l'Espagne. Donc voilà, victoire 1-0 de l'Espagne face au Portugal. Et ils vont en quart de finale. Au passage, en huitième de finale, Ronaldo avait rien trouvé de mieux qu'insulté le caméraman qui l'avait filmé. Il l'a insulté en portugais. Pour une fois qu'il ne parlait pas anglais, je pense que le caméraman n'a rien compris en plus, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, imaginez si c'était un Français qui aurait insulté le caméraman. La polémique que ça aurait fait. Enfin bon bref, ils arrivent en quart de finale contre le Paraguay. Le Paraguay, pour ceux qui l'ont déjà vu jouer en Coupe du Monde ce pays, tout le monde sait comment ils jouent. Ils sont très très compliqués à jouer. Et ils sont très 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 défensifs. Et c'est un mur en défense et ça joue par contre-attaque. Donc l'Espagne a eu beaucoup beaucoup de mal à marquer contre cette équipe du Paraguay. Mais en deuxième mi-temps, vers la 57ème minute je crois, le tournant du match. Pénalty pour le Paraguay. Tiré par l'ancien joueur du Benfica qui à l'époque jouait au Benfica Cardozo. Casillas l'arrête. Mais alors là, il l'a arrêté d'une manière impressionnante. Parce que c'est rare quand même qu'on va regarder qu'il arrête la balle et qu'il la bloque. Et lui, il l'a arrêté et il l'a bloqué. Sur l'action qui suit, pénalty pour l'Espagne. Xabi Alonso marque, a retiré. Xabi Alonso loupe. Et Xabi Alonso se fait faucher par le gardien. Sauf que l'arbitre ne siffle pas. Pénalty. Et je pense qu'heureusement pour lui que l'Espagne a gagné. Parce que je pense que sinon cet arbitre aurait pu dire bye bye à sa carrière. Parce que vu la faute qu'il y a eu et qu'il n'a pas sifflé pénalty, c'est quand même lamentable. Donc voilà. Ensuite l'Espagne a quand même réussi à marquer par un but de David Villa. Encore et toujours. Donc voilà. Un but de David Villa qui permet à l'Espagne de se qualifier en demi-finale. Difficilement face à cette équipe du Paraguay. Mais il y arrive quand même. Il faut dire que le Paraguay c'est toujours très compliqué à jouer. Ensuite demi-finale. Une finale avant l'heure. A l'époque c'était les deux meilleures équipes du monde. D'ailleurs je pense aussi qu'à l'heure actuelle c'est les deux meilleures équipes du monde. Demi-finale. Finale entre l'Espagne et l'Allemagne. Donc voilà. Une finale avant l'heure même sans respecter, sans vouloir manquer de respect aux Pays-Bas ni à l'Uruguay qui à l'époque était en demi-finale. Pour moi à l'époque c'était franchement les deux meilleures équipes du monde et ils se sont affrontés en demi-finale. Donc plutôt beau match à regarder. Les deux équipes ont eu quand même des occasions. C'était un beau match, agréable à regarder. Les deux équipes comme je l'ai dit ont eu des occasions. Et l'Espagne a gagné 1-0. Grâce à un but ce coup-ci, pas de David Villa mais de Puyol qui était un petit peu tout seul. Voilà, corner de Xabi. Il était tout seul au point de pénalty. Il a mis sa tête. Et c'est une belle revanche pour lui. Vu que quand il était jeune tout le monde disait qu'il ne deviendrait jamais footballeur professionnel parce qu'il était trop petit. Pour devenir défenseur central. Et bien il a pris une belle revanche en marquant ce but en demi-finale de la Coupe du Monde. Et en plus de la tête. Donc c'est quand même une belle revanche sur ce qu'il avait vécu dans le passé. Donc voilà, but de Puyol. L'Espagne est qualifiée en finale. Et l'Espagne va jouer, ou plutôt a jouer, contre les Pays-Bas. Donc les Pays-Bas qui avaient éliminé l'Uruguay. Le Brésil et je ne sais plus qui. Donc voilà. Le Pays-Bas qui produisait un jeu quand même assez très... Qui produisait un jeu à l'époque quand même très très rigueux. Et qui faisait énormément de fautes. D'ailleurs, Cruyff avait dit avant la finale. Je crois qu'il était journaliste à l'époque pour Cruyff, l'ancien joueur hollandais. Qui malheureusement est décédé aujourd'hui. Je crois qu'à l'époque il était journaliste pour une télé espagnole. Et je crois qu'il avait balancé un truc du genre que l'Espagne produisait du beau jeu. Et que si l'Espagne gagnait, ça serait la victoire du football. Et que si les Pays-Bas gagnaient, ça serait la victoire... Une victoire pas méritée. Enfin bon bref. En gros, ça voulait dire qu'il n'aimait pas du tout le jeu du Pays-Bas. Et qu'en gros, ça ne le dérangerait pas de voir l'Espagne gagner. Loin de là, Cruyff et les Pays-Bas, il y a toujours une relation très bizarre quand même. Toute sa vie, c'est un petit peu je t'aime moi non plus. Et là pour le coup, il a plus ou moins laissé comprendre qu'il serait plutôt pour l'Espagne en finale. Il ne faut pas chercher à comprendre des fois. Enfin bon bref. Pour la finale... Pour la finale... Donc pour la finale... Pour la finale, le Pays-Bas commence à faire énormément de fautes d'entrée de jeu. Voilà, des fautes de partout. Énormément de fautes. L'arbitre ne met pas de carton. Ou voire des fois des cartons jaunes, mais très peu de carton. Grosse faute sur Iniesta qui répond à Van Bommel en lui mettant une grosse poussette. Donc voilà, ça aurait pu faire carton mais ça ne l'a pas fait. Heureusement parce qu'Iniesta, ce n'est pas non plus un joueur qui fait beaucoup de fautes. Donc voilà, énormément de fautes assez graves. Mais l'arbitre ne met pas de carton rouge. Et il faut attendre la 108ème minute pour qu'il mette enfin un carton rouge à ces Hollandais qui produisaient un football de casseur de jambes professionnel durant tout le match quand même. Donc pour en revenir au match en lui-même, les deux équipes se sont procurées énormément d'occasions. C'était un 0-0 jusqu'à la prolongation. Mais un 0-0 avec beaucoup d'occasions des deux côtés. Et surtout une grosse occasion à la 60ème ou 61ème minute pour les Pays-Bas. Robben tout seul face à Casillas. Casillas se couche du mauvais côté. Mais il a le réflexe de lever le pied et de sauver son équipe. Casillas qui avait fait une énorme Coupe du Monde. En quart de finale, il arrête le pénalty. Et en finale, il est décisif face à Robben. Donc Casillas, il était vraiment énorme à l'époque. Très très grosse performance de Casillas. Et donc ça permet à l'Espagne de rester en vie et de ne pas prendre de but grâce à Casillas. Et donc ils vont en prolongation. Et dans cette prolongation, les Pays-Bas commencent à avoir le ballon, à se procurer de plus en plus d'occasions. Et l'Espagne a reculé de plus en plus. Sauf que sur une contre-attaque de Rezuz Navas. Grosse accélération de Rezuz Navas. Je crois qu'à un moment donné, il va jusqu'au milieu de terrain. Il donne le ballon à un joueur. Le joueur lui redonne le ballon. Ça finit par atterrir sur Torres. Torres qui s'entre. Le ballon est repoussé par un joueur hollandais. Ça retombe sur Fabregas. Fabregas qui nous donne une passe à Iniesta. La passe millimétrée. C'est très magnifique cette passe. C'est pile là où il fallait. Elle est magnifique. Elle est splendide cette passe. Magnifique passe sur Iniesta. Iniesta qui se trouve en position d'attaquant. Alors que toute l'équipe était en train de reculer. Et même Sergio Ramos a dit dans une conférence de presse. Qu'honnêtement quand il a vu Iniesta tout seul devant en position d'attaquant. Il s'est demandé qu'est-ce qu'il fait là. Iniesta tout seul devant le but. Il contrôle. Le contrôle est un petit peu mauvais. Ça fait un espèce de faux rebond. Il la prend. Il tire en plein milieu. Et comme le gardien a fermé son angle. Ça fait but. Et but d'Iniesta. Iniesta qui permet à l'Espagne de devenir champion du monde à la 116ème minute. Magnifique but d'Iniesta. Qui retire son maillot. Et qui dédicace son but à son ami décédé un an avant. Son ami qui jouait à l'Espagnol de Barcelone. Qui malheureusement était décédé un an avant. Donc il enlève son maillot. Et en dessous il y avait un t-shirt écrit Dany Jark tu seras à jamais parmi nous. Donc voilà. Il enlève son maillot. Et il lui dédicace ce but. Et victoire 1-0 de l'Espagne. Qui devient pour la première fois de toute son histoire. Et pour l'instant la seule d'ailleurs. Champion du monde en 2010. Et c'était franchement. Pour moi c'était franchement la victoire du beau jeu. Parce qu'à l'époque l'Espagne produisait. Et produit toujours d'ailleurs. Un football magnifique. Un football fait de passes. Un football tout en passes. Tout en collectif. Et c'est à l'heure actuelle un petit peu ça que je demanderais à l'équipe de France par exemple. Donc c'était un magnifique football. Tout en passes. L'Espagne ils aiment bien jouer en passes. C'est une équipe très collectif. Même si à l'heure actuelle ils ont un joueur comme Isco. Qui est un petit peu individuel. Ils n'hésitent pas à donner quand il faut la donner. Après c'est un bon dribbler. Donc il en profite. Donc voilà. L'Espagne à l'époque. A l'époque c'était vraiment une formidable équipe qui jouait en passes. C'est vraiment la victoire du beau jeu. Ils ont produit du beau jeu durant 4 ans. Et durant 4 ans ils ont dominé le football mondial. Donc voilà. Très très grosse équipe d'Espagne. Qui gagne cette coupe du monde. Qui le mérite. C'est vraiment la victoire du beau jeu. Et donc voilà. L'Espagne gagne cette première coupe du monde. Les journalistes français étaient contents. Vu qu'on a très bien compris. Qui supportait l'Espagne. Avant la finale. D'ailleurs sur TF1. Ils avaient fait un... Sur le plateau de téléfoot. Ils avaient demandé un petit peu à tout le monde. Qui supportait. Sauf qu'ils n'avaient pas compris. Qu'en fait Pires pouvait dire qu'il supportait l'Espagne. Parce qu'il était d'origine espagnole. Les autres ont tous dit Espagne. Ça manque un petit peu de neutralité tout ça. Mais c'est pas grave. L'Espagne était champion du monde. Et c'est la victoire du beau jeu. Et c'est une magnifique victoire. Pour cette sélection espagnole. Qui a gagné sa première étoile en 2010. Et qui la mérite. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo souvenir de la coupe du monde. Si vous avez aimé. N'hésitez pas à partager. A cliquer j'aime. Et à en parler autour de vous. Et moi je vous souhaite une bonne continuation.